Hello, bonjour les Balances, comment allez-vous ? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois d'octobre. Les Balances est une lecture intuitive toute particulière pour vous parce que c'est votre période d'anniversaire. On va regarder comment ça se passe pour vous, les Balances. Alors comme vous le savez, chaque année je propose un code promo spécial pour les Balances. Donc si vous voulez une lecture intuitive à petit prix, vous pouvez me contacter uniquement via WhatsApp et je vous communiquerai toutes les informations via WhatsApp pour pouvoir bénéficier de moins 30% sur mes lectures intuitives. Voilà, ça c'est dit. Cette carte elle a sauté, vous l'avez vu ? Voilà, on va parler de vacances, chiffre numéro 54, chiffre numéro 9. Vous avez envie de partir en vacances. Au mois d'octobre, est-ce que vous prévoyez de partir ? Il y a de l'évasion ici. On va regarder, waouh, ça tourne en rond. Alors, les Balances, on commence gentiment, tranquillement. Comme vous le savez, vous pouvez cliquer sur un petit bouton. Il y a un petit bouton, un petit bouton. J'aime, vous avez vu, juste à côté de la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Les Balances, que dire de plus ? On va lire le petit message angélique pour vous pour ce mois d'octobre. Toulon ! Deux de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur, d'accord ? Et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front. Tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Voilà, donc on parle quand même un peu de travail. On parle de prospérité. On parle d'argent. On parle d'équilibre. Donc on rentre dans un nouveau cycle de vie pour les Balances. On va parler d'équilibre. Alors pour vous, l'équilibre, ça veut dire quoi ? Pour moi, le mot équilibre, j'ai quand même un sentiment de liberté. On voit cette fille qui marche à pieds nus, donc sur une sorte de banc ou je ne sais pas, un rebord ici. Et puis elle a les bras écartés. Donc vous êtes en train de chercher un équilibre. Je pense que pour vous, cet équilibre que je ressens peut-être plus à l'extérieur ou en dehors de votre région. J'ai l'impression que vous allez vous déplacer ou vous êtes en déplacement ou vous êtes en dehors de votre région. Et ça va vous faire du bien, d'accord ? Ça vous fait du bien de quitter, de partir ou d'aller loin. Alors ici, j'ai le mot vacances, dépaysement, voilà. Vous retrouvez un lieu que vous aimez bien ou vous avez besoin de couper. Vous avez besoin de couper avec la vie de tous les jours. C'est peut-être pour votre anniversaire où vous vous êtes fait plaisir. Vous allez peut-être partir à l'étranger. Il y a une routine, vous sortez d'une routine. Vous avez besoin de sortir d'une routine. Alors, on me dit, est-ce que vous avez besoin de couper avec une routine ? Est-ce que vous êtes routinier ? Les balances, est-ce que vous aimez bien rester à la maison ? On va regarder ici. En tout cas, vous coupez cela. En ce mois d'octobre, il y a du renouveau, il y a des échanges, des discussions avec un groupe. Ici, on va aller regarder. Aucune autre carte qui a sauté ici. Alors, je vous propose les balances, d'aller regarder la lecture intuitive annuelle des balances sur ma chaîne YouTube. Et pourquoi pas la lecture intuitive trimestrielle, octobre, novembre, décembre, pour compléter ce tirage. Alors, que se passe-t-il ici ? Donc, que se passe-t-il ? Je vais poser toutes les cartes. Il y a de la nostalgie. Et puis, cette nostalgie vous emmène... Mais qu'est-ce qui se passe là ? Il y a un peu de nostalgie. Alors, ici, on a quelque chose de nostalgique. Alors, est-ce que vous partez en vacances ? Alors, il y a de la nostalgie. Donc, moi, je l'accueille, cette nostalgie. D'accord ? Je vais travailler. Je vais faire cette lecture intuitive avec un petit goût de nostalgie. Il y a une personne qui vous manque, ou une situation qui vous manque, une personne, je ne sais pas, qui vous manque. Et pourtant, on vous voit maintenant avancer. D'accord ? On va avancer maintenant dans votre parcours avec cette nostalgie ici, où ce manque. Je sens ici que vous avez coupé, ou que vous allez couper des liens avec une personne. Ou il y a eu une distance, ou une coupure avec une personne. D'accord ? Les choses sont en train de se remettre en place. Alors, est-ce que vous acceptez cette coupure ? C'est vous qui avez la clé, mes amis balance. C'est vous qui décidez si oui ou non, je continue ou j'arrête. Attention ! Pour une grande partie des balances, ici, nous avons une coupure. C'est-à-dire, j'ai mûrement réfléchi, j'arrête maintenant de pleurer. J'arrête la souffrance. J'arrête le sacrifice. J'arrête ces tentations. J'arrête la drogue. J'arrête la cigarette. J'arrête... J'essaie d'imaginer la coupure. Ouais, diminution. Ça, ça peut être le sexe aussi. Donc, arrêtez si c'en est trop ou si c'est un milieu comme ça. Donc, j'arrête aussi ces tentations. Il y a une tentation ici. Je coupe et j'arrête. Ouais, il y a quelque chose d'assez ferme. Pourquoi ? Je vais maintenant vers la lumière. Je vais maintenant vers une élévation spirituelle. Je vais maintenant vers quelque chose qui me correspond. Mais avant d'aller vers ce qui vous correspond, ici, on est obligé de passer par cette coupure ici. Je vais couper ce tirage. Regardez, je vais le prendre comme ça. Comme s'il y avait une coupure. On va faire quelque chose ensemble. Tiens, c'est la première fois que je fais ça. On va voir ce que ça va donner. Ici, j'ai l'impression que vous coupez. Vous voyez ? Ici, j'ai fait une coupure. Là. Donc, ici, on est... On a découvert. On a compris. Vous avez beaucoup tourné en rond. Vous avez beaucoup cogité. On connaît les balances. Vous prenez beaucoup de temps avant de prendre une décision. C'est... Voilà. Là, vous avez beaucoup réfléchi. Et là, maintenant, vous avez décidé de couper. De couper. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre quelques cartes ici. Du 77, l'ancien, où je vais les positionner ici. D'accord ? Donc, vous passez à un nouveau cycle à partir de votre période d'anniversaire. Les balances. Et donc, pour moi, ça peut être la fin. Donc, quand on coupe quelque chose... Alors, les humains, nous tous, vous et moi, nous tous, on n'aime pas les séparations. On n'aime pas les clôtures. On n'aime pas terminer quelque chose. On n'aime pas les enterrements. On n'aime pas... Voilà. Et pourtant, certaines clôtures nous emmènent à quelque chose de positif, de plus solaire. Ici, on est la carte de l'opportunité. Comme si vous alliez ouvrir une nouvelle porte. Et c'est maintenant, en fait, c'est là, c'est pas au mois de novembre, c'est au mois d'octobre que vous allez clôturer. Alors, vous allez clôturer quoi ? On va les prendre comme ça. Voilà. On laisse tomber. Vous allez... On laisse tomber. Ça, c'est une feuille qui vous convient très bien. Lâchez prise. Dans cette coupure, ici, on me parle de... Allez, on lâche. Laissez tomber. Laissez tomber, peut-être, cette affaire juridique ou quelque chose. Laissez tomber, peut-être, une personne toxique. Laissez tomber ses cris, ses pleurs, ses larmes. Laissez tomber. C'est à vous de voir ce qu'il y a ici. Vous n'êtes plus de 3 000, 4 000, 5 000 ou 10 000 personnes à regarder. On a 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 versions possibles. Je ne sais pas ce que vous avez besoin. Laissez tomber. De couper. En tout cas, vous allez le faire. Et c'est comme ça. Ce sera comme ça, ce mois d'octobre. Ça suffit. Je laisse tomber. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose par rapport à la santé. Je diminue le sucre. J'arrête l'alcool. Je diminue le... Ou si ce n'est pas arrêter, parce que c'est trop radical, peut-être pour certains. Je laisse tomber ou je diminue fortement. D'accord ? Avec la communication, on pourrait dire aussi, je laisse tomber maintenant. Et je vais être un peu plus à l'écoute. Ok, on va essayer de regarder une autre carte centrale. Celle-ci, elle sera centrale, cette carte. Voilà. Parce que, vous comprenez, il y a un projet ici. Il y a un projet. C'est une nouvelle méthode de tirage. Ce n'est pas mal, non ? Oui, c'est original. Tac, tac, tac. J'aime bien. Et donc, pour pouvoir commencer ce projet, on doit laisser tomber quelque chose. Ouais, c'est ça. Alors, qu'allez-vous laisser tomber ? C'est ça la question à un million de dollars que je n'ai pas ici sur ce tirage. Il y a un nouveau projet. Et quand on part en vacances, j'aime bien donner les exemples de la valise. J'aime bien donner la métaphore de la valise. Quand on part en vacances, je ne sais pas vous, mais quand vous partez en vacances, vous faites quoi ? Déjà, mentalement, on se prépare pour se détendre. On prépare ses bagages. Dans ses bagages, c'est rare, mais en tout cas, on ne prend pas des vieux habits. On aime bien se racheter des nouveaux trucs. On repart, on est dans une ambiance un peu festive et tout. On se fait plaisir, on prend le moins, on prend l'essentiel. Vous, c'est exactement la même chose avec ce projet que je vois. Je prends l'essentiel, vous allez laisser tomber des choses. Il y a des choses dont vous ne pouvez pas ramener ici. Voyez ? Alors, c'est soit un nouveau projet professionnel, soit un nouveau projet familial, mais là, c'est maintenant. Alors, je vais être un peu dure avec certaines balances, mais ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour me faire des amis. C'est soit vous laissez tomber quelque chose ici au mois d'octobre 2024, soit vous refaites un tour de manège. C'est-à-dire que, rebolote, cette année 2025, je referai exactement la même chose. Ouais, c'est, voilà. Ici, il y a quelque chose que vous avez besoin de couper, une attitude, un comportement, ou quelque chose dont je n'ai plus besoin dans ce nouveau cycle. Si vous ne le coupez pas, il y a, ouais, on retourne, attention, hein, mais on retourne dans un peu cette nostalgie, cette tristesse, ou peut-être que pour vous, c'est peut-être pas le moment, et que vous avez encore besoin de refaire un tour et encore besoin d'apprendre et d'évoluer. Pas de panique. On va prendre encore cette dernière carte ici. On va regarder ici avec cette dernière, voilà. Et là, ça avance, hein, vous voyez ? Donc, vous allez laisser tomber quelque chose, mettre en place ce projet, et ici, on voit que ça avance. Alors, pour moi, on va avoir effectivement deux catégories ici, deux catégories de balance. On va avoir des balances qui vont le faire, d'accord ? Qui vont couper quelque chose, qui vont prendre une décision, qui vont trouver cet équilibre, qui vont avoir ce courage maintenant de s'élever, de dire non. Je le sens très fort. Il va y avoir ici, on me dit, que si vous prenez ce courage de couper, de laisser tomber les choses, on a des opportunités qui viennent. Les opportunités qui viennent à vous, les balances, c'est beaucoup par ces échanges. Par ces communications. Vous aimez, on sait ça, cette qu'une de vos forces, ici, c'est les échanges avec d'autres personnes, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Vous aimez beaucoup ça, n'est-ce pas ? Alors, allez-y, sortez. Vous comprenez ? Si c'est votre force, on me dit, ici, sortez. Pour d'autres, si ce n'est pas le cas, voilà, j'ai la carte tranquillité en dos de deck. Ici, si ça ne vous parle pas, attends, on s'occupe d'eux ou de... Alors, d'abord, on va s'occuper des balances qui ne vont pas oser prendre de décisions. Je n'ose pas encore couper. C'est un petit peu comme, vous savez, une lecture intuitive, c'est comme si je suis assise avec vous dans votre véhicule et vous, vous avez les mains sur le volant. Donc, c'est vous qui décidez, vous allez à gauche ou à droite. Ce n'est pas moi qui décide. Moi, je suis là, je vous donne un peu cette vision un peu sur du long terme. Alors, vous, vous avez une vision, ici, 180 degrés, et moi, je vous donne une vision un peu plus loin. Donc, pour ceux qui ne prennent pas de décision au mois d'octobre, vous restez encore, vous allez encore et encore réfléchir, cogiter. On sent quand même de la sensibilité, encore de la tristesse, de l'anxiété, et ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Ça va tourner en rond pendant une période jusqu'à ce qu'une prochaine opportunité se présente à vous. D'accord ? Donc, il n'y a pas de panique, vous allez par cette voie-là. De toute façon, il y aura des rencontres futures et une élévation. Voilà. Donc, il n'y a rien de négatif, ici, mis à part un peu de... de manque de confiance en soi et de tristesse parce que je n'ai pas pris cette décision ou parce que je vis encore cela ou comme si vous avez encore besoin de vivre encore cela. Et c'est OK, ici, pour l'univers. Pour d'autres, ceux où je coupe avec tout ça, je coupe, c'est un nouveau cycle. J'ai la clé pour ouvrir cette porte. J'ai confiance en moi. J'améliore ma communication. Je laisse tomber certaines choses. Il y a des choses dont, effectivement, je n'en ai plus besoin. Je me lance dans ce projet. Ou peut-être, voilà, vous avez besoin de travailler un peu plus sur votre énergie, peut-être, ici, avec cette carte. Ou les pays, ça pourrait être un pays avec la lettre E. Espagne, Égypte, Estonie, bref, tant pis. tous les pays, avec les États-Unis, bien sûr. On pourrait avoir des opportunités à l'étranger pour vous. Voilà, peut-être dans l'énergie aussi avec la carte de la tranquillité. Donc maintenant, il faut vraiment aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous excite. Ici, avec la carte chiffre numéro 6. Allez vers, mettez de la lumière vers ce qui vous excite. Qu'est-ce qui vous excite le plus ? Les balances. Le sport, la cuisine, la communication, les finances, je ne sais pas ce qui vous excite, mais allez un peu plus par là-bas. Nous avons une élévation. Alors, une élévation pour certains dite spirituelle, une élévation ici au niveau d'une formation, une élévation aussi spirituelle avec cette carte-ci. Le mot d'ordre pour vous pour ce mois-ci, c'est mettre la lumière. Mettre la lumière sur votre projet, comprendre qu'il y a quelque chose à couper et pour moi, ce ciseau que je vois là, cette coupure, pour moi, c'est la confiance en soi. Pour moi, c'est stopper avec une souffrance, stopper avec ce manque de confiance, stopper avec cette peur ou cette angoisse et voilà, maintenant, j'y vais, j'avance parce que j'ai envie d'y aller. Et ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est qu'il n'y a pas de positif ou de négatif. Ce n'est pas parce que je prends cette voie-là que ça va être super. Cette voie-là, ici, c'est qu'il y en a, ils ont encore besoin encore de faire encore un petit tour parce que dans ce petit tour, il va y avoir plus tard une opportunité. Pour les autres, ce n'est pas que c'est positif d'aller ici parce que voilà, pour les autres, on va dans cette voie-là, on laisse tomber des choses, mais il y aura ici une voie plus spirituelle, plus tranquille avec cette carte. ben oui, avec un peu plus d'opportunité. La vie va vous dire oui. Vous prenez plus de hauteur. Oui, on vous dit oui, ici, peut-être, avec un homme ou une femme du nom qui commence avec la lettre H. Tiens, pourquoi pas ? Hélène A ou Herbert ou Y aussi, si on tourne à la cave, de la lettre Y. Donc oui, oui, ça avance sur la spiritualité. Oh, le yoga, pardon. Ici, avec le Y, ça pourrait être un grand oui sur le yoga. Est-ce que vous avez besoin de faire des activités qui vous détendent un peu plus ici ? Allez vers des activités qui vous canalisent un peu, qui vous détendent un peu. Voilà pour les balances. On va prendre trois cartes. Moi, j'ai trouvé très joli. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire les balances si vous aimez ce nouveau format. Moi, j'ai beaucoup aimé de mettre la lumière sur cette coupure. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition divine de Corinne Madelin. On va prendre trois cartes qu'on va positionner. Un, trois ici. Puis on regardera les colonnes. Nous sommes ici chez les balances. Et puis je prendrai une carte de la loi de l'attraction un peu plus tard. Ok, ouais. Bon, alors le timing où on me dit bon, ceux qui ne vont pas réussir à couper ce que je viens de dire ici, on vous laisse encore ce temps de tourner encore en rond, de cogiter encore en rond comme ça jusqu'à cet hiver. Donc on compte encore décembre, janvier, février, mars, encore quatre mois. Encore quatre mois d'incertitude ou quatre mois encore un petit peu de nostalgie ou de... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ici. C'est... de l'anxiété. Il y a quelque chose ici qui vous rend un peu triste. Donc encore quatre mois de questionnement, de doute où vous cherchez. On l'a dit ici, vous devez trouver un équilibre. C'est peut-être là. Ici, il y a des choses qui se passent parce que c'est là où je cherche encore mon équilibre. Deuxième carte ici pour les balances. Le lâcher prise. Donc c'est exactement ce que je disais ici. Donc ici, suite à cette coupure, on vous demande de faire confiance à l'univers, de faire confiance aux échanges. Et là, on lâche prise complètement. Et dernière carte, le mouvement parle de quelqu'un du signe du scorpion. j'ai le S ici, j'ai le signe du scorpion. Si vous avez un partenaire qui est du signe du scorpion, vous aimeriez échanger waouh, union, union avec une femme ou un homme du signe du scorpion. Alors, ça va beaucoup bouger pour ceux qui travaillent sur leur estime de soi, la confiance en soi. Ici, vous avez un gros projet. Vous avez cette clé, en fait. C'est cette clé, cette clé qui ouvre cette porte ici. Peut-être que c'est une clé qui va ouvrir cette porte d'ici cet hiver. On vous voit rencontrer du monde. Vous voyez, ça va beaucoup bouger au niveau des échanges. Pour moi, il y a aussi une notion ici dite spirituelle. Voilà les balances. J'espère que cette lecture vous parle. Elle est complètement différente de celle que j'avais l'habitude de faire. Comme c'est votre période d'anniversaire, moi, j'ai envie de prendre d'autres cartes. Donc, une, on va parler un peu d'argent pour voir un petit peu comment ça se passe sur le plan des finances. Avec la carte hiver, ici, j'ai l'impression qu'on va parler d'épargne. Ici, on peut épargner ou investir dans l'immobilier ou investir à vous de voir dans une entreprise. Mais je ressens ici de l'investissement. C'est parti. C'est la carte numéro 25, chiffre numéro 7. Je peux toujours raconter une histoire différente à propos de l'abondance financière. OK. Ce que les autres possèdent ou font n'a rien à voir avec vous. La seule chose qui affecte votre expérience, c'est la façon dont vous utilisez l'énergie. On parle d'énergie par ici. L'énergie non-physique grâce à vos pensées. L'abondance ou son absence que vous connaissez dans la vie n'a rien à voir avec ce que les autres font ou sont. Elle ne tient qu'à votre propre perspective. Elle dépend des pensées que vous émettez. Si vous voulez que votre fortune augmente, vous devez commencer à raconter une histoire différente. Voilà pour la team des balances. J'ai le mot spiritualité et énergie ici qui résonnent beaucoup pour vous. Voilà les balances. Merci infiniment pour votre confiance. On pourrait avoir une union ici avec cette carte union ici. Il y a des vérités. Il y a quelque chose qui revient. Il y a un couple qui se forme ou il y a un partenariat ou un binôme professionnel qui va se mettre en place. N'hésitez pas à les balances à me dire de quel pôle vous êtes. Peut-être pour certains vous pouvez vous retrouver ici dans un lâcher-prise peut-être ici au centre. Merci infiniment pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous. Tchou.